et salut à tous les amis c'est nico bienvenue sur la chaîne et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur minecraft modé donc ftc nourris les copains en gros un feed the coupin voilà le petit modé de kingu donc bienvenue à tous et à toutes aujourd'hui vrai premier épisode qui sera consacré à notre partie à nous tout simplement alors on a continué j'ai continué à faire pas mal de petites choses vous voyez j'ai un joli chapeau et donc voilà donc on va aller dans notre biome alors regardez un truc de malade sur la partie il y a des mobs qui s'appellent les macas donc des espèces de stégosaures on aura l'occasion d'en voir de toute façon qui donne de la viande et la viande cuite déjà donne absorption 2 me semble-t-il mais quand vous combinez avec deux pains pour faire un hamburger et ben regardez hop là je remonte un peu ma saturation et j'ai absorption 3 pendant une minute alors que l'absorption 2 c'était quoi une vingtaine de secondes un truc comme ça donc c'est complètement pété la bouffe qui vous qui coûte rien quoi il suffit d'aller chasser alors on a eu pas mal de péripéties pour la génération de mon monde je vous raconte pas le délire alors voilà j'ai commencé à poser deux petites choses et aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu les points de repère un petit peu mon environnement si je fais j'y vous voyez j'ai pratiquement rien d'explorer j'ai repéré une petite ruche qui va m'intéresser une ruche une ruche d'eau quoi là ici on a la plaine qui va nous nous concerner et vous voyez là il ya un petit chemin de torche voilà jusqu'à la zone ici où j'ai commencé à éclairer avec la clairière et le point de tp où nous sommes alors les petits icônes rouges ce sont des mobs ou style bleu autant dire que bon ils ne font pas très peur alors du coup on va aller dans un premier temps à la clairière qui se trouve derrière moi voilà à 64 m alors à terme cette plateforme sera bougé dans la clairière je vous montrer pourquoi qu'est ce qu'on va faire voilà on est toute petite clairière de comment s'appelle de saisonnal normalement voilà on est une petite clé à de saisonnal qui se trouve au milieu il ya des espèces de golems de pierre là à ces petits gars là il spawn essentiellement quand vous minez aléatoirement en mode avec le long beau j'ai un petit peu du mal voilà ces petits gars là spawn un petit peu aléatoirement voilà bon on va essayer de buter il reste que deux points de vie ça allait vite je pense c'est pas ma dernière flèche là je l'ai loupé bien sûr donc voilà ce petit gars là peut spawner venir vous casser les rouleaux lorsque vous minez bon c'est quoi rien voilà voilà donc lui il spawn et il vient vous casser les rouleaux quand il vous minez alors et il spawn aussi à l'extérieur lors d'événements spéciaux de là pour l'instant on n'a pas encore eu l'occasion d'en voir en vidéo mais ça ne serait tardé alors haut du mana style ça pourrait intéresser copa des piles peut-être pour king ou et ça c'est quoi des mines 1 de la menthe et bien génial ok pas de problème donc voilà donc les mobs vous loot des petites choses comme ça et là ce qu'on voit là c'est un yeti donc c'est un mot passif voilà on leur fait pas de mal on n'y touche pas c'est très bien alors voilà on est une clairière alors à terme comme je disais la plateforme de tp king ou m'a dit si tu as besoin qu'on la déplace de quelques blocs tu me le dis bon lui il est opé à ce moment là il peut déplacer parce que voilà selon la génération on pouvait tomber très bien à 200 300 blocs de la plateforme de tp pour avoir un spot qui nous intéresse et au final bah se taper 300 blocs comme ça dans la pampa c'était pas parce qu'il y a mieux bon voilà donc je ne sais pas si dans cette saison 2 on a mis le stargate j'en sais rien du tout chez king ou il a changé pas mal de choses alors du coup ici ce qu'on va devoir faire c'est on va raser ici tous les arbres donc du coup on va récupérer les saplings voilà comme je vous disais voyez le le petit côté nord américain l'azur vélociraptor voilà mon gars ça c'est bien l'enderman qui n'est pas content t'en veux aussi tiens voilà bon donc je disais on va raser tout ça et on va faire la petite cabane dans la forêt ici où kakara le tp pour être un petit peu en sécure voilà donc la clairière voilà je l'ai marqué ici du coup on est à 240 m de la plaine alors à terme je vais établir un petit chemin dans la forêt donc je vais abattre quelques armes bien sûr est ce que j'ai monté le tapane avec moi ou pas ouais ça ira un peu plus vite je pense en hop voilà impeccable donc du coup à terme je vais faire serpentin chemin tiens il ya des ruches dans les arbres aussi il va falloir que je les récupère pour être sûr d'avoir tous mes échantillons donc on va faire un petit chemin vous voyez il commence à avoir des torches donc je vais plus ou moins suivre les torches et là du coup on a une superbe plaine avec des chevaux ah bah les maca c'est ça voilà c'est ça les maca voilà donc on a des chevaux des moutons des vaches donc voyez pour faire la ferme ça va être nickel et ça c'est du maca donc on les one shot avec des épées complètement chité voilà impeccable voilà on va pas tuer les meumus ni rien parce que bon on va les utiliser pour notre ferme et du coup ici on a une plaine bon ce qui est chiant c'est ça mais on verra ce qu'on en fait du coup regardez encore des ruches des exemplaires que je n'ai pas donc on a de l'eau à proximité donc la plaine est plutôt jolie on rasera un petit peu des herbes et tout et du coup on s'installera en définitif ici on comme c'est relativement plat bon ce qui ce qui m'emmerde le plus c'est c'est ce pétrole ou cette huile là je sais pas ce que c'est exactement de l'huile ouais non mais c'est wild c'est du pétrole je pense qu'est ce que j'ai ramassé des sites de merde j'en veux pas donc voilà donc bah pour le coup voilà on s'installera ici et on a même un accès ici à une espèce de sorte de marée vous voyez on arrive à la bordure de ce que j'avais commencé à explorer hop voilà donc ici on va pouvoir récupérer des matériaux je pense qu'on pourra trouver de la clé des choses comme ça et bah je suis parfaitement dans les essences de bois que je voulais il y a même des ânes on pourra les récupérer il ya des macas encore ici et si je vais par là normalement il y a la ruche quelque part par là où est-elle elle est là bas voilà donc j'ai pas de scoop avec moi donc le scoop c'est une espèce de petit hammer à un petit marteau qui permet voilà une ruche de l'eau voilà qui permet de de casser les ruches et de récupérer les abeilles dedans alors d'après ce que j'ai compris kingo m'a expliqué que tiens toi j'étais pas le petit chapeau allez collection le chapeau regardez la tête de champimeux et en plus il m'a droppé un bague quoi le mouton tenez on va regarder ce qu'il y a un petit peu là les loups si c'est intéressant ou pas bon de la bouteille du col coq alors je sais pas si ça peut servir on verra et le jailer safari ou éventuellement on va récupérer on verra après et il y avait un autre bague ici hop un disque ou aller un disque elle est juste pour plaisir du disque railcraft il ya personne qui va en faire là et le canola j'en ai produit avec des graines 10 10 etc donc du coup on est plutôt tranquille là dessus à petit frise bon c'est normal il ya un peu de générations qui se fait donc du coup voilà donc voilà notre terrain de jeu donc je pense que ça va être sympathique du coup j'ai plus mon deltaplan on va se poser là voilà alors vous avez vu il y a des espèces de dinosaures en feuilles et tout bon eux ils nous font rien non plus c'est parce qu'ils font partie du mode pack avec leur ajout des des mobs allez voilà donc on a des espèces de petits blazes blancs mais pareil avec l'armure qu'on aille encore j'ai pas la plus puissante des armures bon j'ai quand même une armure bien cheatée en obsidienne bon mais voilà je suis un petit peu tranquille au pays des bisounours il ya juste un petit peu le nether qui me casse les rouleaux c'est surtout ça et certains événements surtout quand il ya les guêpes ou quoi que ce soit c'est surtout ça qui m'embête et voilà impeccable hop voilà et vous voyez en plus on perd même pas de vigne rien l'armure par contre les bottes commencent à pas mal se dégrader je pense que c'est le fait quand je fais des énormes chutes et pourtant je les ai enchanté un breaking donc ça devrait aller mais quand je fais des énormes chutes je pense que celle qui absorbe tout donc du coup c'est elle qui bah en fait qui prennent les dégâts donc c'est elle qui s'use le plus vite et là bas vous voyez il ya même des petits cochons donc voili voilou alors les gens ben moi j'ai pas mal de torches j'ai ma lumber axe à ce que je vais faire je vais déblayer la clairière entièrement et on se retrouve tout de suite après je vais peut-être regarder pour peut-être poser les bases de la future de la cabane toute façon je préfère tout déblayer à voir au propre regardez comment je fais chemin et après remettre des arbres par la suite allez donc je vous dis à tout de suite ou et en plus je vous voyez je vous mets sur le menu pause en mode irrespect à tout de suite ok les jambes écoutez là déjà la clairière est plus clair donc comme vous voyez j'ai déboisé toute cette partie là et je vais m'arrêter là ce que je vais faire là maintenant c'est que je vais déjà peut-être me faire quelques chaises des choses comme ça un petit campement un petit campement de fortune pour reposer tout le bois les saplings et tout j'ai eu et je vais raboter cette partie là ici là alors ici je vais tout mettre à plat sur cette hauteur là je pense même celle là tout met à plat mais avec une coupe frange un colline pourquoi parce que je vais essayer de mettre le chalet un petit peu en mode à flanc de colline ouais ça peut être pas mal donc voilà donc en fait on mettra un grand mur de pierre pour le petit côté réaliste et puis on aura tout l'espèce de petits chalets ici donc il ya une partie de la dirt que je vais combler un petit peu ici la grande cuvette qui ne plaît pas trop et ensuite ben on commencera à dessiner le chemin bas par la suite pour ça ça sera par la suite mais là là déjà je pense que ce que je vais faire ouais là j'ai fait mon inventaire mais mon backpack est plein je vais faire ça je vais faire des coffres alors on va essayer d'éterrer un peu plus en douceur voilà pour les bottes comme ça j'ai pas pris de dégâts putain ils en font du bordel et vous voyez c'est déjà plus clair du coup lui on va le laisser de toute manière mais comme ça pas de forme on peut la déplacer alors ce qu'on va faire on va je veux faire ça tout en off en façon faire du rangement et tout etc et terrasser tout ça je m'occupe de terrasser ça et ensuite on se retrouve avec peut-être les premières cotes pour la maison allez moi je vous dis à tout de suite bon les gens alors ça y est c'est déblayé vous le voyez l'herbe n'a pas encore totalement repousser bon pas très grave du coup moi tiens là j'ai oublié de mettre de l'air bon c'est pas grave ce que je vais faire j'ai besoin d'un peu de spruce donc j'ai piqué un quart de stack au spawn voilà et je vous montrerai la magie de la lumber axe donc traduit mot à mot la hache du bûcheron bon voilà aussi un des modes c'est qu'on a des entes qui spawnent oh et des fantômes voilà alors en plus si l'eau de l'obsidienne donc c'est parfait ça l'obsidienne c'est important j'en ai besoin pour les réparations justement de mes outils en allumite alors la hache la pioche à auto repair donc il suffit que je l'utilise pas très longtemps pour que elle se répare la hache ne l'a pas encore et là ici c'est un mélange de pelle hache et ou donc on peut faire les jardins et tout avec donc après ça après c'est plutôt pas mal alors moi il me faut un petit peu de spruce je vais encore buter un gros arbre et après j'ai rejeté le bordel que j'ai sur moi et on va poser un petit peu de bloc d'accord ok bon en plus avec le fantôme petit fantôme là qui est est bon tu t'en vas ok pas de problème d'accord je casse deux feuilles j'ai un an qui me spawn juste au visage voilà bon c'est proportionnel c'est au nombre de c'est à peu près à la bûche au nombre de bûches que vous cassez et par contre quand vous ravagez de la nature il se peut qu'il y ait des esprits de la nature qui viennent vous attaquer bon c'est le mode qui est comme ça je ne sais plus c'est quoi le nom du mode je le demande à king ou bon j'ai plus de deux stacks de spruce ça devrait faire puis s'il faut de toute façon je peux très bien planter alors on va poser un peu les bases à mieux aller aller alors là dans le bois ok il ya des sticks je posais la bonne mille voilà les pousses pour des eaux alors je ne les mets pas directement dans mon inventaire parce qu'un os donne trois bonnes mille mais quand je les mets dans le la machine qui pulvérise je ne me souviens plus exactement non je crois que c'est un pulvérisateur tout simplement français ça me rapporte six bonnes mille en fait tout simplement ah désolé je bois un petit coup en même temps on va regarder ce qu'il ya dans le bag si ça intéresse ou pas et par contre on va ranger l'obsidienne là dedans hop voilà alors qu'est ce qu'il ya dans le bag du stylingot ça peut servir du quartz également et ça c'est quoi ça vient de botania bon perso je ne vais pas faire botania et à la maison on a je ne sais pas combien de de coffre en or et en diamant au spawn sur le monde du spawn le monde de minage avec tout des loups et tout dedans c'est n'importe quoi donc pour l'instant comme on ne sait pas qui fait quoi bon à part moi qui vais bosser sur agri craft forestry un petit peu pams etc bon les copains ils savent que voilà s'il ya des trucs qui sont consacrés à la bouffe alors s'il trouve des ruches dans un village ou des trucs intéressants dans un coffre il la ramène pour moi moi chez king we fait pas mal de trucs même par rapport à ça par rapport aux téléporteurs et tout donc du coup moi quand je trouve des petites cabanes il ya des moments j'ai trouvé des petites cabanes quand je faisais de l'explo je lui ai récupéré des petits trucs qui l'intéressait voilà alors ici ça fait 1 2 3 4 5 6 7 ça fait 7 sur 7 ok donc on va déjà délimiter la petite pièce de 7 sur 7 tout simplement parce que voilà par contre je ne sais pas si on promette autre chose que du la clé pour jouer king ou a du coup aller aux f on va dire que là ici donc 1 2 3 4 5 6 7 voilà 1 2 3 4 5 6 7 1 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 voilà donc c'est à dire le carré qui à l'intérieur des bûches ici ce serait la plate forme alors du coup je vais peut-être faire un truc parce que ici si j'ai un mur de pierre le mur de la maison par exemple je peux très bien le mettre à ce niveau là ouais je vais le reculer du coup hop je vais pas prendre la lume barraque je vais prendre celle là parce que la lume barraque c'est bien pour taper du du béton vous voyez ça pète aussi bien la dirt que le bois ah j'avais reculé de deux cases deux cases de vide 1 2 bing voilà hop 1 2 1 2 1 2 il y en a qui font épand il y en a qui font hop et moi je fais 1 2 alors du coup on aura la limitation de la pièce alors ici ça sera notre pièce de spawn tout simplement quand on arrivera sur le alors je commence un petit peu en remet désolé donc c'est ça la pièce de spawn donc on va faire une espèce de petite cabane un petit peu rp donc du coup on va avoir des pièces un petit peu autour donc là ici on peut nettement agrandir par là donc 1 2 3 4 5 6 7 admettons si j'en agrandis 7 voilà donc voilà un des événements que je vous disais voilà ça c'est un événement donc il va y avoir du bordel dans pas longtemps alors 1 2 3 4 5 6 7 c'est ça 1 2 3 4 5 6 7 donc il y a pas mal de petits événements comme ça il y a des événements avec les guêpes il y a des événements avec les raptors il y a des éléments avec pas mal de choses ça rajoute du piment c'est pas mal là ici on va rester comme ça et là par contre je pense à agrandir la maison mais en elle ici alors là ici je vais peut-être faire une petite 1 2 3 4 5 là 1 2 3 4 5 j'y vais mais complètement en mode yolo les gens je vous le dis ah vous voyez il y a du monde c'est les singes donc eux ils vont me foutre la merde mais proprement parler parce que eux ils balancent de la merde alors on va essayer de les buter comme ça au moins l'arc en allumite va prendre aussi du skill bon on a un moment une bonne flèche bien avec l'arc bien bandé voilà il est mort donc j'ai des nouveaux achievements en plus oh et ben merci les singes alors je viens d'avoir un nouvel achievement sur mon arc quoi une nouvelle nouveau truc qui est j'ai déjà renforcée donc en fait c'est je ne sais pas c'est quoi qui fout la merde il y a un petit rod what c'est quoi ce bordel ah c'est ça le petit rat le gars qui le disait ah non c'est pas les singes je croyais que c'était les singes mais non il est où le petit rat parce que lui ah tiens il y a une ruche là le rat lui il enlève les torches et rend les zones spawnables en fait ici voilà ça c'est fait du coup un rare loot bague tiens tiens ouais bah pour avoir ça franchement 1 hop tu peux le garder ton bague voilà donc du coup ici on fera un petit truc alors par là j'ai bien envie c'est de faire partir le chemin parce que vous voyez on est pratiquement en ligne droite par rapport à la plaine on n'est même pas de on a un petit 200 m du coup je vais partir sur 1 2 3 4 5 6 7 un poteau ici donc il faudrait de la dirt du coup quoique quoique on va laisser le terrain comme ça parce que la maison elle va être légèrement sur pilotis en mode avec un vide sanitaire en dessous mais comment tu sers trop à rien en fait je fais remonter ma saturation mais bon ça me fout le truc ah bah ça c'est bien pour king goût les trucs de portal c'est pas mal on va garder ah et les ender lily ça c'est bien aussi voyez j'ai eu un loot bague commun et il m'a filé le plus de meilleures choses que qu'en fait le le loot bag 1 2 3 4 5 6 7 voilà à la maison sera légèrement qu'est ce tu veux toi tu sers mais à rien en fait va coucher bon je la ramener pas comme ça avec on s'appelle en tout début de partie quand j'étais à poil je vous le dis les gens avant encore des trucs de portal une pile pour king ou du quartz et du lapis ça peut être intéressant en plus on a digi le taille miner en plus j'ai pu le crafter grâce à tout ce que j'ai miné au spawn donc c'est là il va me rester plus qu'à voir avec vous l'énergie mais ça l'énergie ça se fera l'objet d'un autre épisode tranquillement ah du coup poké invite sanitaire on va remonter un cran de plus voilà c'est une belle petite cabane tranquillement les gens hop moi là alors attendez hop donc on va faire ça en spruce parce qu'on le vaut bien voilà tac hop là voilà comme ça il y a une espèce de petit vide sanitaire en dessous donc on fera des petites marches pour grimper dans la maison hein hop hop alors par contre je vais devoir buter quand même quelques redwood parce que en fait je vais en utiliser vous allez comprendre pourquoi j'ai surtout choisi le biome ici avec du saisonnal c'est surtout pour le décor mais mes bois essentiels vont être du redwood du spruce ouais pourquoi pas du dark oak j'apprécie pas mal et après il y aura des bois bien sûr des bois de forestry bien sûr il va falloir que je bosse sur les abeilles et puis faire des greffons faire des trucs comme ça sur les herbes et tout mais une fois que j'aurai certains bois de forestry ça va aller beaucoup mieux alors on va faire croiser les poupoutres tout simplement voilà une dernière ici hop nickel voilà donc on a le petit pattern donc là truc de spawn va être ici donc on pourra soit partir à droite et aller par là pour aller justement dans la plaine et tout donc là on fera peut-être un petit décor mettre comme un petit salon et tout et là ici on aura des petites pièces donc pièces de stockage parce que le temps que je construise bat tout mon barda va être ici un petit peu le digital miner on fera une cave alors comment je vais faire une cave en fait je vais voir je vais voir comment je vais faire parce que sur les maisons un petit peu de type américaine bon et tu sers trop à rien toi dégage si souvent il ya un petit escalier sur le le devant vous voyez il ya une la maison sous piloti et en fait il ya une ouverture dans le sol vous voyez avec les deux trappes vous ouvrez vous descendez je vais peut-être faire un truc comme ça pour accéder au sous sol en fait tout simplement par contre je le ferai peut-être pas là parce que là il ya il ya pas mal de choses qui viennent par rapport à la base de tp je le ferai peut-être du coup ici tout simplement donc là si on aura des fenêtres donc ça sera touché ou à on fera comme ça du coup alors là ici 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 alors quatrième et là donc un là non voilà hop je normé fracueux la bûche ça c'est toute cette herbe de merde là voilà donc là ici on aura une petite un petit escalier voilà qui va grimper là quelques dalles ici on aura tout le plancher donc le plancher je regarde un petit peu le bois que j'ai je vais peut-être prendre du hoc du coup c'est quoi épique lutte bague regardez ce qu'il ya dedans on va se vider un peu l'inventaire aussi à des piles web un poking ou un corps rouge génial en fait il va vraiment nous manquer c'est les trucs de les eaux là qu'on a avec les les withers là dans le nether parce que là va coucher ah c'est pas possible ça c'est quoi ça c'est tout de lycanique je sais pas ce que c'est je vais voir et que king du coup alors là dedans c'est le août les d'accord je peux pas tout mettre ok dans mon backpack je vais mettre le coeur encore non mais tu es sérieux quoi non mais va coucher tu as c'est pas possible ça on peut même pas être allez dégage oh il sert vraiment trop à rien ces trucs je vais peut-être garder un peu le spruce on a du dark oak en fait il ya des bois c'est du dark oak je vais faire des du plancher en hoc lr hop on va économiser un peu de ressources même si voilà mais alors départ on va s'installer là dans la petite cabane à nous le temps de tout miner de poser les infrastructures de comment s'appelle de notre ferme tout simplement s'il va falloir poser les infrastructures donc du coup du coup du coup du coup ben il va falloir un endroit où stocker ou miner etc du coup j'ai pas envie de ravager le décor alors c'est pour ça qu'on se mettra tout simplement on va faire comme ça je pense ouais allez hop on va faire vraiment un truc simple j'ai pas envie de ravager tout le décor en creusant comme un fumier donc l'avantage avec le digital miner si vous pouvez choisir les ressources que vous voulez miner je regarde un putain j'ai déjà 16 minutes avec ce que j'ai déjà tourné bah écoutez les gens moi je vais vous quitter là dessus je vais terminer la maison en mode tranquillou voir et kingu pour déplacer la plateforme de tp et prochain épisode on verra pour les premières sources d'énergie et donc première source d'énergie bien sûr et comment s'appelle première source d'énergie et mettre en route le digital miner tout simplement même si c'est avec un petit radius on mettra ça en route tranquillement alors les gens moi je vous fais à tous de gros bisous j'espère que la série vous plaît en tout cas n'hésitez pas à interagir dans les commentaires n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu si c'est le cas si ça vous a plu et je vous retrouve très vite donc sur la chaîne pour de nouvelles vidéos portez-vous bien bon 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 Sous-titrage ST' 501